Dans cette vidéo, on va voir en détail les unités 3 cost du 712 de Teamfight Tactics. Je t'ai également préparé un petit clip à chaque fois pour que tu puisses voir directement, illustrer comment ça fonctionne visuellement, la compétence, etc. Et que tu comprennes bien les textes et ce qu'on va dire dessus. Et on va essayer de rentrer en maximum dans le détail, dans le théorie crafting de l'unité, à quoi elle sert, etc. On commence par Bard. Bard, il est Sugarcraft, Preserver et Scolar. Donc Sugarcraft, c'est le truc qui gagne de la D et de la P en fonction du nombre de couches du gâteau. Il gagne moins de la D et de la P naturelle. Et surtout, il a deux traits très intéressants. C'est qu'il est Préserveur, c'est le gros trait support de cette extension. Il fait que toutes les unités vont gagner de la vie pendant 3 secondes. Et si elles sont full vie, elles gagnent de la mana à la place. Et les Préserveurs gagnent 2 fois ce montant. Il est également Scolar, qui fait que les Scolars, ils gagnent de la mana supplémentaire quand ils s'attaquent. C'est une place de Chauvin intégrée. Il gagne 3 à 2 et 4 à 5. Donc il a deux façons naturelles, via ses synergies, de gagner de la mana. Sa compétence coûte 90, c'est un Magic Caster, donc clairement c'est un AP Caster. Si tu veux juste te limiter un truc, dis-toi que c'est un AP Caster. C'est pas du tout comme le Bard du 7-11. Il a 4 de range, 90 de mana du coup, donc il a beaucoup de mana. Il faut 8 auto-8 si tu n'actives aucune de ses synergies pour lancer sa compétence. Il lance un missile magique sur la cible, qui rebondit jusque 4 fois entre les ennemis, et qui fait 150 dégâts magiques aux ennemis qu'il touche. Et il débuffe également de la cible, faisant en sorte qu'elle prend 10% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. 150, c'est très très faible, même si ça rebondit 4 fois, c'est très très faible, surtout pour une compétence qui coûte 90. Même si on compte Préserveur Scolar, ça reste vraiment pas énorme. Mais, au moins si tu ne lui mets pas de stuff, il va quand même faire un truc, c'est qu'il va quand même mettre un débuff sur les ennemis. Il va quand même aider ton équipe. Et il a quand même un peu ce rôle de synergy bot, de rentrer les Préserveur Scolar sur tes gros boards late game. Donc c'est un peu le but de barre dans l'état. Son ratio est ridicule pour être joué en main carry. Ce n'est pas du tout un main carry. Et en 3 stars, c'est pareil. 240, ce n'est pas du tout suffisant pour être joué en main carry. Surtout avec une compétence qui coûte 80 de mana. Donc, à savoir que là, ce que je te dis, c'est au moment où je tourne ma vidéo, donc sur le PBE, je retournerai une vidéo globale qui fera une revue beaucoup plus rapide une fois qu'on sera à la sortie le 31 juillet des ratios. Mais en attendant, en tout cas, avec les données qu'on a, et il y a peu de chances que ça bouge tant que ça, ce n'est pas du tout un perso qui est là pour être joué en carry principal. Je te montre comment il fonctionne. Donc c'est parti. Bard. Il est tout en haut à droite là, tu le vois, il a sa statique. Donc il casse, il casse, enfin il tape, il tape, il tape, il tape. Et là, il va balancer un missile qui va faire boum, 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 et revenir. Voilà. Ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas des gros rationni, rien. Ça reste quand même un porteur d'item AP. Ça reste un bon porteur d'item AP. Il rend des bonnes synergies. Et si tu dois lui mettre des items, tu vas lui mettre Chojin. Rabat, mon spell crit, quoi. En gros, un classique. Un gros classique. En tout cas, au moins, s'il n'a pas d'item, il va quand même faire quelque chose au niveau de ton équipe. Et ça, c'est déjà ça. Ensuite, on a Aize. Aize, c'est assez particulier comme perso. Donc il coûte 3, il a 4 de range. Il est considéré comme un attack caster. Donc comme un AD carry qui a besoin de caster pour rentrer des dégâts. Et c'est exactement ce qu'il est. Il a 15 de mana, il commence à 15. Donc clairement, ça, c'est un multiple de 15. Donc ça crie Chojin. Sans la Chojin, ta première compétence, tu vas mettre 5 hits à l'affaire. Mais 6 hits, c'est-à-dire 6 hits à l'affaire. Et tes prochaines, il en faudra 8. Donc 6 auto-hits et 8 auto-hits pour un AD carry de backlane. Ça va être non, 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 non. Et si tu mets Chojin, du coup, tu passes sur 4 auto-hits et 5 auto-hits après. Ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc ça laisse quand même tendance à penser que tu as besoin de lui mettre Chojin. Il fait des dégâts vraiment basés sur sa compétence. Il fait 299. Sur la première cible touchée et après réduit de 20% par cible mais qui est une compétence de zone. Et en gros, il va faire le E et le R de League of Legends. Donc je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Là, tu vas voir, mon S, il est en bas à gauche. Et là, du coup, Guard Breaker et Last Whisper. Il se décale pour toucher un max de cibles sur son R. Donc c'est comme ça que ça marche. Il fait le E pour essayer de toucher un maximum de cibles sur son R. Là, tu vas voir, il va refaire un E. Il va toucher pas mal de cibles. Il va faire blam ! Un gros trou chaud de bearage. Sur le staff optimal pour lui, du coup, les items comme Collector vont très bien marcher puisqu'il va toucher plusieurs cibles en termes d'artifacts. Il va permettre de générer énormément d'or grâce à ça. Et sinon, les items comme Last Whisper, vu que c'est des dégâts physiques qu'il fait, sont très très efficaces. Et sinon, évidemment, il a besoin de lui mieux pour faire en sorte que sa compétence crite et pour rentrer de gros dégâts. Donc de base, comme ça, là, j'aurais tendance à dire, même Guard Breaker, ça a bien marché parce qu'il peut toucher plusieurs cibles. Donc le fait qu'il touche plusieurs cibles fait que tu as plus de chances d'activer le passif du Guard Breaker. Donc de base, en tout cas, un beast, ça peut être, par exemple, Chojin, Ie, Last Whisper, si tu veux jouer comme Kari. Et pour rappel, il est blaster également. Donc ça fait en sorte que quand ils castent, ils ont de la damage amplification de base. mais en plus, pendant 3 secondes, après avoir cassé leurs compétences, ils en gagnent. Donc en gros, tu as envie de maximiser l'uptime de ce truc-là, donc de caster quand même le plus rapidement. Donc on part sur ce genre de build, la base d'Ie, Ie, Last Whisper, enfin, Ie, Chojin, et soit Guard Breaker, soit Last Whisper, ce genre de choses. Et Karim ? Alors, Karim, c'est une unité super intéressante, déjà, parce qu'il a 3 synergies. Arcana, Bastion, Multistractor. Arcana, c'est une grosse synergie de bornes en fonction du haut arcane que tu choisis, mais ça a augmenté tout ton bornes, donc c'est une synergie très intéressante qui peut rentrer dans plein de cas. Il y a Bastion, qui va donner de l'armure et de l'ARM à toute ton équipe, et encore plus au Bastion. Donc c'est une synergie défensive, mais également de bornes. Et il est Multistriker, qui fait que ses attaques ont une chance de toucher de façon supplémentaire, de lancer plus d'attaques. Et tu vas voir, ça tombe bien, parce que, justement, sa compétence fait que ses dégâts sont basés sur son auto-hit. Donc il a 52 mana, ce qui n'est pas énorme, surtout sur une unité au corps à corps, qui va pouvoir, si le samana en se faisant taper, il a un range. Son passif fait que quand sa cible meurt sur un take-down, s'il n'a plus de cibles et que sa prochaine cible est plus loin, il va les charger, faisant des dégâts physiques. Mais en gros, c'est un gap-closer passif. Et sa compétence active fait que pendant les 6 prochaines secondes, ses attaques vont faire un cliff et faire des dégâts physiques. C'est vraiment d'ailleurs. Je te montre ça. Mais grosso modo, il va faire le A de League of Legends en boucle 1. Donc hop, je te le mets ici. Il est là avec Karim. Attends, je vais même te le mettre en ralentis, on va arriver dessus. Donc il est là, tu vois, il a l'augmente avec les doubles statiques, enfin le charme avec les doubles statiques. Donc tu le vois ici. Doubles statiques, machin, donc c'est lui, regarde bien, il met des auto-hit normaux. Boum, il active son ultimates. Là, il est mana-lock. Donc tu peux voir que sa mana ne bouge plus. Et il ne fait que le A de League of Legends en boucle. Donc il va faire des dégâts autour de lui en zone. Et quand il a fini ses 6 casts, il recherche sa mana et il recommence à faire ça. Donc de base, ça laisse vraiment supposer que c'est plus... Même si les bastions, ce n'est pas un tank, mais beaucoup plus un bruiseur. Et qu'il va beaucoup plus fonctionner avec des trucs qui vont aller dans ce sens-là. Donc de base, effectivement, tu penses à des stuff comme Titan, BT et Sterak. Ils vont lui donner de la D parce qu'il fait quand même mal autour de lui en fonction de ça. Il est multi-striker et il a envie de faire du coup des dégâts supplémentaires. Si c'est des auto-hit. Donc ça laisse penser à ce genre de stuff. Vraiment BT, Titan, etc. Ça peut être très fort. Après, il va falloir voir dans quel type de composition tu le rentres et est-ce que tu le stuff. Parce que pour rappel, vu qu'il rentre des synergies intéressantes potentiellement, tu vas juste l'utiliser pour être là, pour une unité qui va te rentrer des synergies en synergy bot et qui va quand même tanker quelques dégâts parce qu'il y a des bastions. Donc il va quand même obtenir ça. Et du coup, il a une compétence à faible mana. Mais il est vraiment basé sur les auto-hit. C'est ça qui va faire les dégâts sur le perso. Donc également, des augmentes de borde d'AS ou même des trucs comme Aegis, Tiny but Deadly, etc. vont énormément lui profiter à dénoter. Ensuite, on a Way. Way, c'est super intéressant. C'est un AP caster à faible mana et qui a un principe de tous les trois sorts, son prochain sort fait plus mal. Donc il a 4 de range. Il est là pour être joué en backlane. Son compétence est Storm, donc 42 mana seulement. Il dessine une lightning bolt, donc un éclair sur la cible qui va faire 250 de dégâts magiques à la cible et 82 aux ennemis adjacents. Et ce n'est pas énorme comme ratio malgré le fait que cette compétence à faible mana. Mais c'est surtout parce qu'au troisième cast, il fait deux bolts supplémentaires. Donc il en fait une, une et ensuite il en fait trois d'un coup. Donc c'est pour ça que les ratios sont qui ne vont pas s'y élever que ça parce qu'il est à faible mana et qu'en plus là, il va t'en lancer plein. Et il les lance sur les ennemis qui ont le moins de vie. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Alors. Donc là, j'ai un way en bas à droite, en bas à droite de l'écran. Donc il a 42 mana, donc tous les quatre hits, il va faire sa compétence. Boum. Et tu peux le voir s'il va dessiner un... Il dessine un... Voilà, tu vois les pieds que là, c'est sa compétence. Je te le remets, je te le remets. Je te le remets dès le début. Je te le remets dès le début. On va prendre le temps de bien faire les choses. On arrive au début du combat, maintenant. Donc, quatre auto-huit, il va lancer une première lightning bolt sur sa cible. Donc ici, sur Hélice, tu vois une lightning bolt. Boum, il le met dessus. Ensuite, il va remettre quatre hits, une bolt ici sur le golem. Et là, du coup, on arrive à son troisième casse. Donc il va en faire trois. Il va en faire une sur sa cible et sur les ennemis qui ont le moins de vie. Il faut savoir qu'il est également blaster. Donc le fait de caster va lui faire après son buff qui va augmenter les dégâts après avoir casté. Un autre élément très important à savoir, c'est que quasiment tous les blasters, à l'exception de Rumble, sont AD. Donc par exemple, les Smolders, Aes, etc. sont des blasters, mais sont AD. Donc c'est un des seuls AP de la compo, ce qui peut être un truc bizarre. Parce que si par exemple, tu veux jouer des augmentes AP ou des trucs AP, en fait, tu vas te retrouver avec une compo un peu hybride si tu joues des blasters ou tu auras des blasters AD, des blasters AP. Donc par exemple, des trucs comme Learning to Spell, etc. C'est chelou. Si tu mets plus que deux blasters et que tu les mets sur d'autres unités qui ne sont pas AP. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte. C'est que les autres blasters, si tu veux pousser le blaster, ils ne sont pas AP. Il a 42 mana, donc clairement, il donne envie de lui mettre un blue buff. On ne va pas se mentir, il a très envie de caster. Donc potentiellement, ça peut également être avec une Dandnachor. Donc blue buff, Dandnachor, Rabannon. L'avantage de blue buff, Dandnachor, Rabannon, c'est que ce n'est pas les mêmes composants. C'est deux tirs, une belt, un arc et deux baguettes. Donc c'est des trucs qui peuvent complètement se faire. Voir même, on peut imaginer blue buff, Dandnachor, Spell crit, ce qui te permet d'utiliser un composant de crit, une baguette, un arc, une ceinture et deux tirs. Donc imagine, si tu chopes une première tire au carreau, c'est complètement des items qui sont largement possibles d'avoir et qui peuvent te permettre d'avoir un gros wave qui va caster énormément et qui va du coup arriver rapidement à ce seuil où il va pouvoir faire son attaque qui permet également de sniper les ennemis pour le moins de points de vie. Donc c'est clairement des builds qui sont envisageables. Mais sinon, en tout cas, le seul indispensable, c'est d'avoir sans blue buff, soit une Chojin. Chojin, maintenant, c'est plus si mauvais que ça parce qu'avec blue buff, il va faire tout pour le premier cast, puis 3, puis 3, puis 3. Avec Chojin, il va faire 3, puis 3, puis 2. Donc en vrai, en vrai, c'est pas forcément si déconner que ça. Maintenant, les Chojin sur les unités à faible et malin. Donc c'est à prendre en compte. Dans tout cas, plus il va caster, plus il va pouvoir arriver rapidement à son troisième cast et plus il va surtout pouvoir, surtout, et en plus, pouvoir faire le time de blaster. Donc c'est important de bien comprendre comment il fonctionne. Comme tu peux le voir, il ne fait pas de debuff, de trucs particuliers et tout. Donc il peut rentrer la synergie frost et blaster, mais tu n'attends pas à ce qu'il soit incroyable parce qu'il n'applique pas de cc, pas de debuff, rien. Donc si tu ne lui mets pas de stuff, il ne t'apportera pas grand-chose au niveau de ton équipe. Ensuite, on a Jinx qui coûte 3, qui est Sugarcraft, donc c'est la synergie avec les gâteaux qui augmente la dé et la paix. Et elle est également Hunter, qui est une synergie qui augmente la dé, 15 de base et 30 après un tech d'autre. Donc ça, ça peut être des chiffres qui peuvent varier, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne Hunter. Elle est un AD carry entre guillemets classique, on va vite voir pourquoi entre guillemets. Elle a 4 de range, sa compétence, elle coûte 5, 52 manins et elle fait que pendant 4 secondes, elle a 110% d'attaque speed qui va décroître dans le temps et ses attaques vont mettre des true damage supplémentaires basés sur un ratio AD-AP et les tech d'autre refresh cet effet pendant 3 secondes. Donc c'est 35% d'AD de ratio, 12% d'AP sur les dégâts de true damage. il n'y a que le ratio AP qui évolue en fonction de son star level au niveau de ses true damage. Donc, elle donne très très envie de mettre de l'AD dessus parce que pour augmenter les dégâts, si tu as déjà beaucoup de tech speed, il te faut de l'AD. C'est complètement logique. Donc, elle va aimer tout ce qui est IE, Death Blade, ce genre de choses. A savoir qu'elle tape en... il y a un ratio AP correct donc peut-être également que tu peux lui mettre une ginsou et que ça va la stacker très très vite avec son ulti. il y a peut-être un buy, ça à voir, il faudrait que je teste, mais il y a peut-être un buy dans lequel tu mets ginsou et full AD, donc ginsou, death blade, IE. On va voir comme là le mec qui a essayé sur la vidéo. Il y a peut-être un buy dans lequel c'est optimisé de faire ça. Moi, de base, je n'aurais pas été très chaud sur la ginsou parce que vu que ses synergies demandent à ce qu'elle ait de l'AD et qu'elle ait déjà de l'attaque speed, j'aurais mis full AD, mais là, tu vas voir, elle va caster, elle va passer en mode roquette et du coup, elle va stacker très vite la ginsou. Mais je pense que c'est un bait, honnêtement. Je pense que c'est un bait. Je te la remonte, je te la remonte exactement comment ça fonctionne, pardon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu vite. Donc, elle tape, elle tape, elle tape et une fois qu'elle a 52 mana, donc 5 auto-8, elle passe en mode roquette et c'est la roquette qui ne fait pas de dégâts de zone. Tu peux voir là, ça ne tape pas les autres unités autour, ça tape qu'une seule unité où elle gagne de l'attaque speed et elle tape et ensuite, elle recommence et s'il n'a pas eu un take down, elle refait ça. Donc, j'ai tendance à penser que tout nous laisse en tout cas à croire que fut qu'elle gagne énormément d'AS, ce que tu veux faire, c'est maximiser Hunter, maximiser son AS en lui foutant des items AD. Alors, à savoir qu'elle tape purement monocible, elle a besoin de tomber la cible actuelle, donc de base, si on voulait vraiment ignorer le fait qu'il faut 800 000 BF pour l'optimiser et que je ne suis pas du tout sûr que ce soit un très bon carrière à jouer. Re-roll 3 coachings, je ne suis pas convaincu du truc. Ce ne serait que des items à base de BF du coup, donc ça serait, imaginons, Deathblade, Giant Slayer, Yuu peut-être ? Je ne sais pas trop. C'est ce genre de choses, mais en fait, le problème de mettre une Yuu avec une Deathblade et avec un Giant Slayer, c'est que du coup, tu n'as que 60% de crit rate, ce qui est très léger et de toute façon, ta compétence ne crit pas parce que tu es basé sur les auto-heats. Donc ouais, de base en tout cas, puisqu'elle va être focus sur une même cible et qu'elle va taper en True Damage, j'ai envie de lui mettre un truc genre le Giant Slayer, de lui mettre de l'AD pour qu'elle booste tout ça avec les Deathblade et tout. Mais je ne sais pas. En fait, c'est un perso qui est uniquement basé sur l'auto-heat mais qui gagne déjà beaucoup d'attaque speed passivement. Donc peut-être, par exemple, tu vois effectivement que Ruinan peut être bien parce que Ruinan va faire en sorte que tes auto-heats mettent des dégâts supplémentaires ailleurs. Donc là, par contre, parce que du coup, ça va vraiment profiter de la synergie du truc. Pour rappel, Ruinan, Ruinan, c'est ça. Ça fait en sorte que tes attaques font une bolt supplémentaire qui fait un 55% de ton AD en dégâts physiques autour. Donc là, le fait d'avoir bénéficié passivement d'un genre de truc ça peut être vachement bien et ça peut te permettre de justement jouer tes BF sur la Jinx. Mais en tout cas, en tout cas, au pire, elle est un holder de tes items AD en attendant mieux. Actuellement, je n'ai pas vu de build qui tourne autour d'elle. Je la vois rarement. Elle n'a pas des rations incroyables. Elle est trop focus monocyble. Il y a mieux. À l'heure au fond de la vidéo, moi, je ne vois pas trop ce que tu peux en faire de super intéressant. Un espèce de Rural, Sugarcraft, Jinx, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est assez fort ? J'ai de sérieux doutes. J'ai de sérieux doutes sur le personnage à l'heure actuelle. Mais à voir. En tout cas, si on trouve de nouvelles choses, je te tiendrai informé via YouTube, etc. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, la Rochelle, elle est, je pense, un peu faible. Donc, Katarina. Là, on est sur un perso super intéressant qui est considéré comme un Magic Reaper et tu vas comprendre pourquoi et je vais t'expliquer ce que c'est. Donc, elle est Faerie et Warrior. Donc, il va s'en savoir que Katarina, c'est un 3-cost fait. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que 4 faits, c'est très 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 fort en early parce que ça donne 400 HP flat. Donc, en gros, si tu as une box Katarina au stage 1, ça peut valoir le coup de la garder. Et par exemple, si tu as une augmente faille et tout, tu vas les jouer parce que 4 faits en early, c'est auto-win les stages 2 et 3. En plus, tu vas gagner un item qui est la crône pour la rendre reine qui va augmenter ses dégâts. Et là, tu arrives sur un truc qui va être très très fort c'est que tu auras un item et 400 HP sur tout ton bord et tu vas pouvoir faire un truc de zinzin. Elle a un drunge. Sa compétence coûte 80 de mana. Elle commence à 20. Donc, de base, il faut 6 auto-wits si elle ne se fait pas taper. Elle va faire en sorte de blink, donc le E de League of Legends sur le plus gros groupe d'ennemis à deux cases autour d'elle et elle va spin donc faire le R de League of Legends faisant 240 de dégâts magiques en 3 secondes aux ennemis sur 2x autour d'elle. Ça va également les wounds donc les dépeufs en soin et les deux ennemis les plus proches vont prendre 372 de dégâts magiques. C'est des très gros ratios pour une compétence de zone et si Katarina tue un ennemi, elle va blink pour se repositionner. Donc, on va la refaire le E. Je te montre à quoi ça ressemble tout de suite. Je t'ai préparé un clip pour ça. Donc là, j'ai deux Katarina. Il y en a une là, il y en a une là. Tu suis celle que tu veux parce que j'avais l'augmente tout enki donc je voulais m'amuser à Steph les deux. Mais par exemple, si je suis celle-là, là, elle va jump et elle va faire son R. Elle va tuer les cibles et faire des gros dégâts de zone du coup et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle va tuer une unité. Tu vois, là, elle tue une unité et elle ne récette pas instantanément. Elle attend la fin de son casse de son R avant de refaire un jump. Donc, quoi qu'il arrive, une fois qu'elle a sa mana, elle va faire sa jump jump à deux cases là où il y a le plus ennemi. Donc ici, en l'occurrence, c'était là pour elle. Elle va faire son R pendant trois secondes qui va appliquer du coup 240 dégâts sur les ennemis un peu plus loin et 372 sur les plus proches. Et si elle tue des unités, elle peut re-chump et continuer à taper les gens là-bas. Donc ça, c'est pour Karatarina. Elle est considérée comme un Magic Creeper. Magic Creeper, c'est les AP de la Frontline, en gros, simplement. Du coup, elle va aimer beaucoup les items comme Krone, Ionic et, par exemple, Spellcrete. Ça va très, très bien marcher sur elle. Ce qui lui faut un peu de survie et des dégâts. Comme tu peux voir, elle a des très bons ratios. Elle va faire très mal. Il ne faut vraiment pas dormir sur ces ratios. Donc elle va beaucoup, beaucoup aimer l'AP. Mais si elle peut ne pas mourir avant de pouvoir caster, c'est vachement mieux. Donc voilà, Krone, Krone Ionic, Spellcrete, elle va debuff tout le monde, shred tout le monde en RM. Elle aura son shield, elle aura de très bons ratios AP, elle va faire très mal. Ou alors, ou alors, la même chose avec un Rabadon, mais ça va être un peu moins value. Mais dans tous les cas, elle les augmente, par exemple, les Learning to Spell et tout, vont marcher également très, très bien sur elle. Parce qu'elle a des très bons ratios, elle va faire très mal. Il ne faut juste pas qu'elle meure. Donc par exemple, imaginons Zonia, l'artefact, ça va être incroyable sur elle également. Donc voilà, et Faerie Warrior, c'est fort. Et en plus, elle gagne de l'Omnivamp naturel en rentrant Warrior et des dégâts amplifiés. Sachant qu'elle touche beaucoup de cibles, l'Omnivamp va être très value. Donc je ne pense pas que tu as envie de lui mettre des BT, des trucs comme ça. Je pense que tu as vraiment envie de lui mettre énormément d'AP parce qu'elle va vraiment synergiser là-dessus et compter sur des trucs comme Warrior ou sur des synergies de board pour obtenir son Omnivamp autrement. Et là, on arrive sur mon gars sûr, mon préféré, le beau gosse, Mordeux. Et Mordeux, je vais commencer par te montrer le clip de pourquoi j'adore Mordeux avant de commencer par te le montrer. Donc il est ici, il a la Warmog, l'Ionic et l'Interior Rating et je te laisse mater le Mordeux. Je te laisse mater ce qu'il se passe. Et comme tu peux le voir, il est immortel avec cet item. Tiens, tiens, tiens. Donc je vais en profiter pour te lire le texte en même temps qu'il y a le clip. Donc il a un de Runge, il est Vanguard qui a une synergie tank et Eldritch. Donc il va lui donner de la mitigation de dégâts dès qu'il a un bouclier et qu'il va lui donner un bouclier au début du combat et à 50% HP. Je te remets le clip pendant que je t'explique. Sa compétence coûte uniquement 40 de mana et c'est pour ça qu'Innervating est trop fort dessus parce qu'Innervating donne 20% du mana enfin des HP max à chaque fois que tu casses ta compétence. Donc sur une unité qui a peu de mana c'est très fort. Surtout sur une unité qui a pas mal d'HP parce que c'est un frontliner 3 cost. Et à chaque fois qu'il va caster sa compétence, il gagne 252 shield. Il décaille en 2 secondes donc il est quand même un shield qui dure pas longtemps mais il n'a que 40 de mana. Et Innervating va lui permettre de castre en boucle parce que l'Innervating donne de la mana. Donc c'est une dinguerie. Et en plus il va faire 270 de dégâts magiques sur 2x et il va également gagner 10 d'AP pour le reste du combat. Il a des ratios AP très correctes pour une unité qui n'a que 40 de mana et qui est un frontliner donc il va pouvoir casser beaucoup. 270 sur les dégâts 250 sur le shield. Et comme dit du coup il a également il se génère un shield et il prend 10% de dégâts de moins quand il a un shield. Donc à part le cas Innervating qui est vraiment une dinguerie je pense que c'est trop fort et que ça va être incroyable et si tu as Innervating il faut jouer mort 2 ça marche trop trop bien ensemble. Imagine tu fais un mort 2-3 sur 2754 d'HP sans compter les autres systèmes supplémentaires que tu mets il va regagner 20% à chaque fois enfin je ne vois pas comment il meurt il faut qu'il y ait une caliste en face sinon c'est finito. Mais bref même sans ça c'est un perso qui a des très bons ce qui va caster énormément du coup qui va bénéficier beaucoup des items comme Ionic qui vont lui permettre de shred autour de lui donc de rajouter des dégâts de bénéficier des scannings d'AP ou même des items comme Adaptive Helm ou autre qui vont lui permettre de gagner de la mana casse en boucle et lui plus il va caster plus il va être content parce que du coup son shield dure pas très longtemps mais il va pouvoir s'appliquer sous un shield et faire de moins d'égâts et profiter du coup des ratios AP de ces items là. Donc on a dit par exemple Ionic tu vois c'est un item tank qui a des dégâts AP et dont tu veux forcément en avoir un sur toi on a dit Adaptive et sinon même tous les éléments de board à la base genre learning to spell et tout donc là ça lui fait de la mana de l'armure beaucoup de RM et il va lui permettre de caster énormément en plus de générer de l'AP ça c'est des items qui te va énormément aimer il va beaucoup aimer il va beaucoup aimer et sinon tu peux émettre des items tank classiques également ça marchera très bien Mordeux est une très bonne unité Mordeux est une très bonne unité surtout quand tu le build correctement ensuite on a Nico et là aussi on arrive sur des dingues crit théorie crafting que je vais t'expliquer le personnage est une anomalie également et pourquoi elle est une anomalie on va rentrer dedans tout de suite donc elle est Witchcraft et Shapeshifter donc Witchcraft c'est le debuff des unités ennemies et en plus à 4 ça debuff ta sorcière qui a le moins de points de vie basée sur ce que l'unité qui est debuff subit elle est Shapeshifter donc il gagne des max health et encore plus quand il se transforme donc elle a un scaling basé sur les max HP mais surtout elle a 125 de mana donc ça on est pas sur les 42 mordeux on est sur des compétences qui coûtent très cher et tu vas vite comprendre pourquoi c'est un tank magique elle se transforme en crabe pendant 2 secondes pendant la durée regagnant 18% de son max health 18% et lâchant des scuttle grabs sur les 3 alliés les plus proches et sur les 3 ennemis les plus proches les alliés se font soigner pour 100 sur un ratio AP les ennemis prennent 150 basés sur un dégât AP et en plus son stun pendant 1,25 secondes je te montre tout de suite comment elle fonctionne parce qu'elle va stun de très très loin et c'est un délire donc là c'est le perso qui a la ionique et sur lequel je suis en train de mettre la gargoyle donc elle est là tu vas voir dès que sa manée max elle va se transformer elle va soigner les alliés et elle va stun les ennemis tu vois par exemple l'unité là-bas boum elle reçoit le truc de Nico et elle prend son stun donc Nico est une dinguerie parce qu'elle a un scaling de base sur sa compétence de 18% de la vie ce qui est énorme elle a un scaling de base sur les HP max sur le shapefifter et du coup ou le fait de sonner les alliés etc elle peut être jouée avec des augments de board comme par exemple le titan ki qui vont faire en sorte qu'elle ait beaucoup d'HP donc par exemple le titan ki s'il nous montre que tu peux avoir en 2-1 il va faire que quand tu rentres deux copies du même champion sur le board donc si tu rentres en 2 Nico ils gagnent tous les deux 550 de vie c'est flat au stage 2 c'est plus qu'un délire c'est trop trop fort la stage 3 à l'550 c'est énorme donc elle va en bénéficier sur sa compétence elle va en bénéficier sur le côté shapeshifter mais en plus de ça quand une copie meurt l'autre gagne un shield basé encore une fois sur le max health pendant 6 secondes et si tu arrives à la faire 3 stars tu gagnes une 2 stars copie et ça tombe bien parce qu'elle est en plus witchcraft elle coûte que 3 donc elle peut être jouée reroll avec des personnages comme Syndra et Cassiopea qui sont incantateurs et qui ont besoin que le combat a duré longtemps je te remets par exemple Cassio Cassiopea par exemple tu vois elle a besoin que le combat a duré longtemps elle est incantateur la Syndra également et du coup ça va marcher très bien ensemble parce que par exemple Cassio va lui permettre d'activer la synergie witchcraft donc tu vas avoir beaucoup 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 d'HP sur Tannico et elle va de value tout ça donc c'est une dingue donc vu qu'elle a beaucoup d'HP et que tu as envie de le mettre d'HP des items comme Diclos vont être incroyables sur elle parce que ça a augmenté son max health lui donner de la regain et du coup ça donne en pourcentage HP ce qui marche aussi avec le shapeshifter donc tu peux très bien imaginer jouer tout en Ki Diclos Gargoyle je vois pas comment elle crève ça va être incroyable enfin tu vois le délire en tout cas donc ce genre d'item comme Diclos ça va être incroyable sur elle et n'hésite pas à lui donner des HP ou avoir des synergies qui vont lui redonner des HP comme les augmenter tout et t'inquiète elle te rendra bien et donc si tu joues ça il faut la jouer reroll donc pas hésiter à la jouer donc ça serait une reroll 3 cases donc elle aura 2900 16 HP et tu vas jouer en reroll du coup dans cette compo par exemple les incantateurs comme Syndra qui elle est très très forte en 3 cases et bénéficie beaucoup des combats longs parce qu'un cantateur c'est une synergie qui stack la paix donc là je t'ai donné une compo située à tout tanky qui arrive en 2-1 mais même sans ça c'est important de savoir comment elle fonctionne parce que du coup ça te permet de lui mettre les bons stuff comme par exemple Diclos comme on a vu qui est très bien sur elle ensuite on a Chêne Chêne c'est une unité également super super intéressante déjà il est Pyro et Bastion qui sont deux excellentes synergies sur le PBE mais ça restera également très probablement comme ça plus tard Pyro ça te donne de l'attach speed globalement à tout son board plus à chaque fois que tu récupères des cendres les unités Pyro gagnent encore plus d'attach speed et Genito Pyro exécute leur cible Bastion donne de l'armure et de la magique sur toute ton équipe mais en plus les Bastions gagnent encore davantage donc c'est des très bonnes compétences défensives il est un tank magique et il a 120 de mana donc il lui faut 7 auto-hit s'il ne se fait pas taper mais évidemment le but c'est quand même qu'il se fasse taper sa compétence c'est qu'il gagne 35% de durabilité basée sur l'AP pendant 3 secondes durabilité c'est le mot-clé qui veut dire mitigation ou réduction de dégâts et du coup il va créer 3 ruptures volcaniques sur l'ennemi le plus proche qui va les stun pendant 1,5 secondes et faire 180 basé sur l'AP de dégâts magiques les ruptures supplémentaires sur la même cible sont efficaces à 50% je te montre le clip de comment il est et je vais en profiter pour boire un coup donc regarde bien le chêne je vais te montrer où il est et tu verras il y a des piliers volcaniques qui vont sortir et qui vont stun les ennemis donc tu vois il est ici le chêne je te le remets un coup donc je te laisse bien regarder quand ça a manas rempli là il va le faire pap 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 et du coup ça stun tout le monde ce qui veut dire que des systèmes comme horizon focus sont très forts sur lui il va bien te les value il va bien te les rendre parce que quoi qu'il arrive il va stun les 3 cibles les plus proches c'est un délire c'est un délire et ça veut également dire que vu qu'il est basé sur la durabilité équilibration donc il a de base de la mitigation de la réduction de dégâts par ça mais en plus par ça ça veut dire que les items qui vont le faire regen vont être incroyables parce que toi tes soins vont toujours donner autant mais eux leurs dégâts aux ennemis vont être réduits en pourcentage ça veut dire que du coup les soins sont d'autant plus forts sur ce genre d'unité à savoir que du coup rédemption va également très très bien marcher et il est bastion comme Tariq qui a un 4 cost et qui a également un effet de durabilité donc de réduction pure de mitigation de dégâts quand il active son ultimate donc en gros ce que je suis en train de te dire c'est que mathématiquement mettre rédemption sur chaîne plus Tariq donc ils vont se soigner mutuellement enfin ça va se soigner l'un et l'autre c'est une dinguerie parce que les soins sont beaucoup plus value et en plus les deux unités ont de l'armure et de l'ARM rajouté et en plus les deux unités font en sorte de prendre moins de dégâts en pourcentage pendant leur pendant leur ultimate ça c'est trop fort donc rédemption Ticlos et des trucs augmentent les HP globalement sur ton board etc ça va être ça va être très très fort et tu peux même en misé j'ai évidemment rajouté par exemple un truc comme une Warmog ou autre ça va très très bien marcher parce qu'ils ont déjà des bonnes stades défensives donc imaginons 10 clous rédemption Warmog un délire un délire simplement ensuite on a Swain qui est également une unité très intéressante qui est Frost et Shapeshifter donc Frost ça donne de la D et de la P aux unités Frost et ça transforme en soldat de glace le premier ennemi que tu tu et les Shapeshifters pour rappeler il gagne des HP Max et à chaque fois qu'il casse sa compétence il gagne davantage de cet effet donc un scaling basé sur les HP Max et tu verras encore une fois c'est pas tout donc lui aussi va beaucoup aimer le tout tanki et tu vas très bien réussir de comprendre pourquoi il aime tout tanki parce qu'il aime beaucoup les HP Max donc sa compétence 142 mana c'est énorme il lui faut 7 auto-hit pour réussir à la caler s'il ne se fait pas taper mais vraiment plus qu'il se fasse taper il est un tank magique sa compétence fait qu'il se transforme il gagne 325 basé sur la P de HP Max donc définitivement pendant le combat donc il a un scaling pendant le combat de gain de Max HP pendant qu'il est transformé il va faire 35 de dégâts magiques aux ennemis autour de lui un peu comme le R de League of Legends et ensuite s'il peut recaster et qu'il est déjà transformé il va regagner encore basé sur son AP des Max HP et ça va augmenter ses dégâts encore en continu autour de lui donc il a un scaling en continu sur le combat donc plus longtemps il en vit plus il va être fort plus il va être increvable donc là encore une fois tu vas me dire il n'y a que ça sur ce patch et tu n'auras pas tort il a un scaling de port basé sur la Diclo Diclo c'est incroyable sur lui donc tu as vraiment envie de lui mettre de la Regen et des trucs basés sur les HP Max encore une fois même les Redemption imaginons Diclo même Gargoyle Brumble ça va être fort Diclo Redemption Gargoyle ça peut être ultra fort ce genre de choses donc comme tu peux le voir une fois qu'il caste il a son away autour de lui c'est des dégâts à tout le monde et quand il va recaster il va réaugmenter ses HP Max donc tout ce qui va augmenter ses HP Max les augmentent comme tout Anki Diclo qui va faire de la Regen par HP Max ça va être incroyable donc imaginons également les traits comme préserveur qui sont très très forts parce que préserveur toutes les 3 secondes vont donner de la santé basée sur les HP Max de ton unité donc ça va créer des compos autour de ça et tout et encore une fois c'est pour ça que c'est super important que tu vois ces vidéos là et qu'on parle de ça parce que tout le reste les compos les stats les machins qu'on aura tout le reste découle de la base les fondamentaux c'est comprendre les maths de ton unité comprendre comment l'unité fonctionne sur quoi elle scale et après tout le reste est logique et ça te permet de faire des bonnes décisions dans tes parties de comprendre comment les unités fonctionnent je pense que c'est vraiment sous-côté et survolé de faire les maths et les analyses approfondies des unités mais tout par-delà ensuite on a Veigar Veigar est une unité également très intéressante donc ils ont vraiment fait des bonnes unités j'aime beaucoup il est Onimacy donc c'est le plus gros high cost des Onimacy donc c'est une synergie qui a pour but d'être joué rural les miels ils sont 5 il est également Maj Maj avec canton en moins 3 ils lancent leurs compétences 2 fois à la suite avec un modificateur basé sur la paix en fonction du don de mage que tu as l'écart est très simple il a 42 mènes donc il a un site de base plus à être joué blue buff il a 4 de range c'est un casse-terre magique il a un passif ce qui fait qu'il gagne 3 d'ap à chaque fois que tu achètes un charme donc techniquement acheter des charmes est plus intéressant sur lui que de base après ça ne veut pas dire qu'il faut que tu achètes tout et n'importe quoi juste pour gagner 3 d'ap ça peut être un bait ou ça peut être très intéressant donc ça va dépendre ça va dépendre en tout cas 3 d'ap c'est pas mal parce qu'il va caster souvent donc il va value plus facilement son ap il a 300 de base de ratio ap ce qui n'est pas énorme mais c'est un casse-terre magique et il gagne de l'ap via les charmes l'un dans l'autre c'est à peu près normal Vegard je vais te montrer tout de suite comment il se joue à quoi ça ressemble l'enjeu là tu vois par exemple j'ai mon Vegard il est en plein milieu ici donc tous les 4 auto-hit il va lancer sa compétence boum donc c'est du pur mono-cible pur blasse mono-cible et il a vraiment vocation pour être joué rural et si tu as Vegard 3 il tape à 480 du coup de ratio ap plus bah évidemment en fonction des charmes et tout que tu as acheté vu que Vegard casse-t souvent il a plusieurs trucs qui est important de savoir et en termes de maths de team building et tout déjà par exemple tu peux très bien lui mettre blue buff tendre nachor rabaddon parce que ça permet de slam différents types d'objets et ça lui permet de caster énormément en gros il a au minimum besoin d'un item de mana pour caster souvent donc idéalement blue buff chojin également marche également bien depuis le rework voilà pour les mêmes raisons que pour Way qu'on avait vu avant et du coup également à savoir que plus qu'il cast souvent et si tu lui mets des objets pour qu'il casse souvent comme imaginons imaginons tu as blue buff dans nachor rabaddon tu vas énormément value des augmentes comme par exemple learning to spell il faut que tes unités gagnent 18 de tapé et dès que tu vas tuer des unités tu vas gagner un ability power de façon permanente tous les deux take down donc en gros plus tu castes plus tu vas pouvoir value ces choses là et en tout cas il te faut au minimum un blue buff et très probablement un rabaddon également sur Vega tu peux également jouer les spell crit et après ça va vraiment dépendre de ce que tu as des augments etc dans le nachor il n'est pas indispensable mais c'est vrai que souvent c'est des composants qui sont faciles à avoir et qui vont te permettre de le mettre et après si tu as mage c'est un peu moins fort d'avoir les dents de nachor mais en gros il va permacast et c'est un plaster monocible alors Vega s'essouffle évidemment au bout d'un moment donc sur les stages 6 et tout il est beaucoup moins fort mais ça peut te permettre d'avoir pas mal d'HP de gagner des stages on va dire 3, 4, 5 3, 4 en tout cas minimum 3, 4 et des buts 5 et donc d'aller chercher un top 2 un top 3 un top 4 mais évidemment il n'est pas suffisant pour caper un board et faire un tapin sur des gros boards de l'headgame ensuite on a Vex Vex est particulier parce qu'elle est un tank mais elle a pas de synergie tank elle est chrono et mage plus les chronos vont caster plus ça va réduire le temps du chrono de base il gagne de la paix et il va y avoir un effet à la fin du compteur à deux chronos par exemple ton équipe regagne de la vie à quatre chronos il frise le temps et les unités au chrono vont gagner également davantage d'ap à la fin du chronomètre elle est également mage ce qui fait qu'elle va caster plusieurs fois sa compétence si tu actives le trait mage sa compétence coûte 100 de mana elle commence à 50 heureusement donc il lui faut 5 auto-hit ou en se faisant taper moins elle va gagner 450 de ratio AP de shield pendant 4 secondes c'est un ratio monstrueux 450 de shield sur unité tu peux regarder tous les 1, 2, 3 cas qu'on a vu jusque là personne n'a un ratio aussi fort que 450 450 c'est un délire et en plus ce shield augmente encore davantage pour chaque ennemi qui cible le vexe donc ça ça donne un peu envie de la foutre devant avec une gare ce côté là ou plus elle va faire taper plus cette value quand il expire le shield va faire 120 de ratio AP de dégâts sur les ennemis sur 2x donc c'est en plus un ratio encore supplémentaire de dégâts de zone autour je te montre sur un clip comment elle fonctionne donc ici j'ai une vexe 2 ça va venir j'ai une vexe 2 qui est ici donc elle démarre à 52 mana elle est à droite je te laisse mater comment elle fonctionne et j'ai le trimage également qui est active donc elle va taper 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 une fois qu'elle a sa mana elle va activer un shield vu qu'elle est mage elle se réactive un deuxième shield et je laisse mater la gueule du shield là elle a pas elle a pas d'item AP elle a pas de comment taper et je te laisse mater la gueule du shield donc imagine learning to spell sur elle je te dis learning to spell c'est un délire et du coup il passe 525 si elle passe rang 3 donc c'est également une unité que souvent t'as envie de mettre rang 3 parce qu'elle est très forte et elle value tellement bien les systèmes que t'as envie de l'upgrade et enfin c'est un délire quoi c'est un délire donc si t'as learning to spell des augments comme la baguette et tout qui augmente ton AP elle elle va value ça de zinzin et ça va te mettre une tankiness énorme énorme c'est super important pareil de comprendre comment elle fonctionne donc en gros elle elle a pas de synergie défensive de base comme Vanguard ou Bastion mais le fait d'être mage va augmenter énormément sa tankiness Vex avec et sans mage c'est pas du tout la même unité du coup parce que là le double shield c'est un délire et du coup après le but c'est de pouvoir tanker et de pouvoir recaster d'autres shields etc une très bonne unité Vex et en plus ça te permet évidemment d'activer mage et donc d'avoir des carry mage backlane mais vu que c'est un trait backlane le fait de l'avoir de face sur ta frontlane c'est fort un peu comme Ilaoi le set d'avant qui rentrait arcaniste alors qu'elle était frontlane c'était super intéressant et Ilaoi était l'unité la plus jouée en pourcentage de set mais c'est aussi parce qu'elle rentrait cette énergie là on est en frontliner donc Vex ne dort pas dessus c'est une très très bonne unité et ensuite on arrive sur le hook et le hook j'ai également beaucoup de choses à dire beaucoup de tips beaucoup de trucs intéressants donc on va rentrer direct dessus donc Wukong pour rappel c'est la seule unité qui est druide et il n'a pas il n'a aucune autre synergie donc de base c'est un peu nul le fait que ce soit le seul à faire ça il a un de run donc c'est un tank magique et tu vas comprendre pourquoi c'est appelé magique parce qu'il fait des dégâts physiques mais tu vas comprendre du coup sa compétence coûte 70 de mana il commence à 20 donc de base 5 autoïdes pour la faire il a un premier passif incroyable qui est qu'il gagne 30% de bonus d'armure et de magique résiste de toutes les sources donc par exemple une gargoyle va avoir 30% de valeur supplémentaire sur lui sa compétence active il tourbillonne gagnant 410 de ratio d'AP en shield pour ça qu'il est considéré comme magique et il fait des dégâts physiques autour de lui 158 et il a un scaling basé sur l'armure et l'ARM de dégâts autour de lui donc plus tu vas lui mettre de stat défensive plus il va les value et plus il a de stat défensive plus il va value les dégâts de zone qu'il fait autour de lui et c'est des gros ratios 60 c'est énorme ça c'est énorme et en plus de ça il a des stats plus hautes que les autres unités par exemple tu vois les unités 3 cost front line front line ont par exemple en rang 2 1530 HP 1620 HP et ça je peux te prendre à peu près n'importe qui tu vois ils vont être dans ces zones là 1530 1620 1530 Nico 1620 tu vois le genre de délire 45 de R&M de Magic Resist 50 50 tu vois le délire les unités tournent autour de 50 de R&M etc mais Wukong lui il a 1800 HP donc 200 plus que les autres au rang 2 et en plus il a plus de l'armure plus de Magic Resist il a beaucoup plus d'AD et de stats offensives que les autres il a également une bonne attack speed c'est normal c'est parce qu'il est le seul à avoir son trait donc ils l'ont rendu plus fort ce qui veut dire ce qui veut dire qu'en début de partie les stages 2 et 3 il est très très fort parce que du coup le fait qu'il soit druide est moins impactant c'est pas comme ça t'allais bloquer des synergies et du coup c'est une unité très forte en lui même sur le terrain et qui va value énormément tes items ça veut également dire je te donne une secrète strat qui va te permettre d'auto win les rounds 2 et 3 on vient l'inventer enfin j'ai vu personne faire ça quoi mais je te dis ça va être trop fort c'est logique c'est que par exemple si tu as un boucon qu'en stage 1 tu sais dans tes orbes et qu'en 2-1 alors c'est quand même conditionnel mais si tu as ce scénario c'est un délire qu'en 2-1 on te propose heroic grab back qui te donne 2 petits duplicateurs de champions et 6 gold 6 gold ça va te faire de l'intérêt qui va te permettre de gagner beaucoup plus donc en réalité si tu l'as en 2-1 c'est genre pouce d'or un truc comme ça c'est trop fort ça va te permettre de passer Wukong directement en 2 stars l'unité qui aura 1800 HP des stats de port et si en plus imaginons tu peux lui mettre des items défensifs après n'importe lesquels tergol ciclo peu importe c'est auto-missage 2 et 3 si tu arrives à faire un Wukong 2-1 enfin 2 au 2-1 avec ça ça va être trop 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 fort ça va être un délire et tu peux l'avoir également sur des maps comme le portal et tout ça qui vont te donner ce genre d'unité vraiment ne soucote pas ce départ parce que ça peut casser des bouches des enceintes je te montre à quoi il ressemble Wukong alors Wukong donc tu vois là il y a un Wukong il a la gargoye il est un truc comme ça il est mage d'ailleurs sur Wukong il est en face tu vas voir il tape il tape il tape dès qu'il cast il se donne un shield et il fait une Aoe autour de lui donc c'est très simple sur le papier mais du coup ça veut dire que c'est une unité qui situe là deux rapidement peut vraiment faire une grosse différence et va très très bien value les sources et des items alors à doser à doser attention Wukong c'est le genre d'unité qui dans le bon spot dans les bonnes conditions est incroyable mais qui souvent va être nul et tu vas pas le vouloir donc voilà prend bien ça en compte il est souvent pas intéressant mais il est parfois intéressant c'est c'est un peu tout ou rien et c'est un peu la beauté de Wukong et moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis cette unité là qu'ils partagent d'autres synergies avec rien mais qu'il y a des gros stats de base donc je sais que ça peut être long de voir tout ça mais c'est super important parce qu'on ne peut pas tout le reste se construit autour de ça avoir la base de la bonne compréhension de comment les unités fonctionnent qu'est-ce qui les renforte pourquoi ça va te permettre de bien tourner autour prendre les bonnes augmentes les bonnes trucs de bord les bons charmes leur mettre les bons items construire les bonnes compositions et tu verras après qu'on te fera des vidéos sur les compos sur les stats sur qu'est-ce qui marche bien tu diras bah oui en fait c'était logique on l'avait vu dans la vidéo là et oui on est bien évidemment donc c'est un truc qui est un peu sous-côté qui est long qui demande de beaucoup lire de beaucoup se renseigner de beaucoup se poser de questions mais tu verras tout découle de là d'une bonne compréhension des personnages de comment ils fonctionnent des maths simplement dans le jeu parce que c'est un jeu de maths va te permettre de justement faire les bons choix et qu'on prend derrière et dans tous les cas on reverra ces principes là quand on verra les compos les trucs qui marchent bien les stats et tout ça si t'es arrivé jusque là je te laisse écrire Bukong dans le chat c'est que t'es vraiment brave et que t'es vraiment passionné par le jeu au moins autant que moi je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite